Musique Alors que la plupart des régions du monde se préparent à fêter avec joie le nouvel an dans les régions du Sahel l'année 2012, c'est difficile. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, en 2012, plus d'un million d'enfants seront en grave danger de malnutrition dans les pays du Sahel. Nous avons donc besoin d'entreprendre des actions pour faire face à cette malnutrition. Cela peut être fait par des choses relativement simples. Les mères doivent allaiter plus fréquemment les enfants. En plus, il faut améliorer les conditions d'hygiène et trouver des traitements efficaces contre la diarrhée. Cette crise alimentaire est due notamment à la mauvaise pluviométrie. Il y a eu moins d'eau dans les bassins fluviaux pour les cultures et les bétails. D'UNICEF et ses partenaires se mobilisent d'ores et déjà pour faire face à ce que l'organisation appelle un grand challenge. Sur le terrain, la distribution de nourriture se font et les équipes sanitaires sont elles aussi mobilisées. Nous avons la technologie et les moyens pour traiter ces enfants qui souffrent de malnutrition. Si nous les identifions en les prenant en charge, le plus tôt possible, nous pouvons sauver des vies. En 2011, un demi-million d'enfants avaient déjà souffert de malnutrition dans la région. Pour gérer effectivement la crise de 2012, l'UNICEF annonce qu'il aura besoin de plus de 65 millions de dollars, une somme qui pourrait être revient à la hausse. Les communications de cette conférence publique sont animées par des enfants pour les enfants. Ils sont du club des enfants militants de leurs droits. Les adultes aussi ont apporté leurs contributions. Le premier conseiller de l'ambassade du Jean-Port a entretenu ses enfants sur la pédagogie de l'utilisation de leurs droits pour développer leur intelligence. L'événement a eu une marraine, la grande chancelière de l'Ordre national du Bénin. En bonne mère de famille, Mme Moussene Koubrat a abordé la question de la solidarité des droits et devoirs des enfants et leur a prodigué des conseils sur les bons comportements à observer. L'ONG Wafat, représentée par Chantal Tchibozou et l'ANR international africain, ont exprimé leur affection aux enfants, surtout que les statistiques confirment leur vulnérabilité. Les enfants sont la vénée. Le choix de ce thème nous interpelle tous, surtout en ce moment précis, où nos enfants sont de plus en plus victimes de la traite et d'autres formes d'atteinte à leurs droits. Ces ONG qui oeuvrent pour l'épanouissement des enfants leur promettent le soutien de la grande chancellerie du Bénin et de la mairie de Cotonou. Avec le café, le Burundi tient 80% de ses recettes d'exportation de ce produit qui constitue la principale source de revenus pour près de 55% de la population. Dans l'optique de mieux contrôler l'exportation du produit, la Banque mondiale a exigé au Burundi le démantèlement total de la filière café et la privatisation des usines de dépulpage publique. Le processus de désengagement du gouvernement dans la filière café est déjà en cours, mais les caféculteurs réunis au sein de la Confédération nationale des associations des caféculteurs Sénac se retirent de ce processus car ils s'estiment lésés par la stratégie de la réforme. Nous sommes pour la privatisation de la filière café, mais nous contestons énergiquement la stratégie qu'on a prise pour mettre en place la privatisation. La Confédération nationale des associations des caféculteurs exige de l'État de garantir aux producteurs le bénéfice de 72% des recettes annuelles issues de la vente du café. Mais du côté du gouvernement, on estime que les représentants des caféculteurs boycottent ce processus de privatisation par crainte de perdre leur profit. La Confédération qui fait aujourd'hui du bruit, on suppose qu'elle tire énormément de profits individuels dans le système qui existe aujourd'hui et que la stratégie veut balayer de la filière. Vu que la Sénac ne représente pas tous les caféculteurs du Burundi, le gouvernement envisage continuer ce processus de privatisation en entamant des campagnes de sensibilisation auprès des producteurs. Nous sommes en train d'organiser des campagnes de sensibilisation qui commencent ce jeudi le 29 décembre pour encore une fois relayer la communication et faire comprendre aux producteurs que le processus apporte un plus à eux. L'ouverture des enveloppes des soumissionnaires pour l'achat des stations de lavage du café est prévue avant la fin de cette année. Théma Mamed est venu aujourd'hui à un poste de santé pour faire vacciner son fils de neuf mois, Hamid. Il a été lui-même diagnostiqué de pneumonie. Il a dû parcourir plus de 20 kilomètres pour se faire soigner. Protéger Hamid de cette maladie était une priorité. On nous a dit qu'il y avait un nouveau vaccin. Ils disent que ce vaccin protège la pneumonie. D'après l'enquête démographique et sanitaire en Éthiopie, la mentalité infantile est passée de 123 à 88 morts pour 1 000 naissances en 2005. Le ministre éthiopien de la Santé, avec le soutien de Gavi Alliance, a permis l'introduction du vaccin anti-pneumococcique dans son pays. Gavi, l'Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation, a pour mission de sauver la vie des enfants dans les pays pauvres. La pneumonie est responsable de près de 28% des décès de la population infantile. C'est l'une des causes principales de mortalité des enfants de moins de 5 ans. Donc si nous pouvons nous atteler à cette tâche, je pense que cela contribuera à réduire de manière significative ce taux élevé. Ce qui signifie que nous atteindrons le quatrième objectif du millénaire pour le développement qui est de réduire la mortalité infantile. Le vaccin complète un dispositif de traitement plus large et renforcé contre la pneumonie en milieu communautaire, avec la prise d'antibiotiques. Cette maladie affecte beaucoup d'enfants dans cette région. Les mères devaient interrompre leur activité professionnelle pour faire des allées et venues entre leur domicile et l'hôpital. Grâce à l'introduction de ce vaccin ici, les enfants ne mourront plus à cause de la pneumonie. Et leurs mères ne perdront plus de temps à se déplacer, comme elles le faisaient. Une campagne de mobilisation a permis d'informer les parents sur l'existence de ce vaccin et sur sa capacité à améliorer la santé de leurs enfants. Les agents de santé sont formés pour détecter et traiter la maladie à ses prémices. La formation des agents de santé en zone rurale pour ce qui est de la vaccination est en cours. Dans quelques semaines et dans les prochains mois, ce vaccin sera disponible dans tous les pays au niveau des postes sanitaires. Chaque enfant de chaque village pourra y accéder. Maintenant, avec le vaccin anti-pneumococcique, l'Ethiopie s'attaque à la pneumonie et à la méningite. Les autorités espèrent faire face au fléau et être à la hauteur de ce défi sanitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada